Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui le but c'est de faire une conduite commentée et je vous rappelle que si vous passez bientôt votre permis de conduire, en tout cas si vous avez eu une date d'examen, il va falloir essayer d'avoir un niveau plutôt correct et je vous invite même à avoir un très bon niveau plutôt qu'un niveau moyen parce que malheureusement les niveaux moyens souvent ça ne passe pas en examen parce que le jour de l'examen on a tendance à moins bien conduire qu'avec ses formateurs. Même si vous tombiez sur un inspecteur qui est indulgent parce qu'il ne faut pas se voiler la face, les inspecteurs c'est des êtres humains, c'est un petit peu comme vos profs quand vous étiez étudiant par exemple ou quand vous faisiez des études, vous aviez des gens sympathiques, d'autres beaucoup moins, des profs qui étaient sévères et d'autres un peu plus indulgents, finalement les inspecteurs c'est à peu près ça. Il y en a qui vont être très carrés, il y en a qui ne vont pas supporter la moindre erreur, il y en a qui vont évaluer l'ensemble, n'oublions pas non plus d'ailleurs que ça reste un bilan de compétences à moins de faire une infraction, quelque chose de dangereux ou de répété, il n'y a pas de raison que votre permis vous ne l'ayez pas. Mais attention aussi parce qu'il vous faut un bon niveau. Il y a quelques temps je racontais l'histoire de Mathéo, Mathéo qui est un élève à moi que j'avais prévenu pourtant, qui conduisait mais avec des mauvaises habitudes, qui avait tendance d'ailleurs à négliger un petit peu le niveau de l'examen et je ne m'étais pas trompé parce que tout était un petit peu bouillon malheureusement, parce qu'il sous-estimait tout simplement l'examen et quand il l'a passé il n'a obtenu que 15 sur 31, sans erreur éliminatoire bien sûr, mais je vous rappelle qu'il vous faut 20 points minimum et que là clairement c'était insuffisant. Donc finalement le but de cette vidéo c'est de vous dire que tout ne doit pas être parfait dans votre conduite, mais vous devriez avoir à peu près le niveau de l'examen, c'est à dire ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. La particularité de cette vidéo c'est que je mets une caméra sur mon front mais aussi sur les pédales, ça veut dire qu'à un moment donné si vous rencontrez encore des difficultés dans votre apprentissage, si vous avez un moniteur qui ne vous explique pas vraiment les choses, que vous voulez compléter votre formation en auto-école et pas la remplacer, ma formation en ligne spéciale permis de conduire est toujours disponible, vous avez le lien dans la description. J'ai créé cette formation pour les élèves qui rencontrent des difficultés, qui veulent approfondir leur connaissance ou tout simplement qui ont besoin de répéter à la maison parce que conduire et en même temps apprendre c'est difficile, voilà pourquoi d'ailleurs en conduite, c'est pas que de la conduite mais vous avez aussi ce qu'on appelle des arrêts pédagogiques. Dans tous les cas, cette formation qui n'est même pas le prix d'une heure de conduite devrait grandement vous aider. Allez, trêve de discussion, on y va tout de suite, je vous montre ce que vous devriez être capable de montrer à l'inspecteur. On y va. On est parti. Alors, à partir de là, je vais tout simplement vérifier sur le côté qu'il n'y ait personne. Je ne mets pas mon clignotant tout de suite parce qu'il y a un véhicule qui arrive, ça veut dire que je vais revérifier mon angle mort maintenant, clignotant à gauche et on est parti. Allez, à partir de là, je revérifie par sécurité, voilà. Et là, si j'observe un petit peu la signalisation, alors en face, je ne peux pas y aller et à gauche, j'ai une impasse. Ça veut dire que ici, si l'inspecteur ne me dit rien, je contrôle mes rétros, j'annonce que je vais à droite, je marque bien sûr un temps d'arrêt parce qu'il y a du coup un stop et j'y vais. Allez, à partir de là, je ne vais rien imaginer, je circule en agglomération, ce qui veut dire que ma limitation de vitesse est de 50 km heure. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je vais les atteindre, vous avez vu, j'ai des obstacles, mais ça veut dire que je vais essayer d'avoir du rythme. Là, le panneau, c'est un petit peu pareil, il me dit que je rencontre des obstacles, chaussée rétrécie, donc j'ai contrôlé indiqué, sans pour autant faire un angle mort parce que je ne vais pas assez vite. Donc là, j'avais clairement une priorité à droite et je décide de continuer sur la gauche. Donc ça, c'est vraiment la route principale, priorité à droite. Vous avez vu, j'ai freiné un petit peu, pourquoi ? Parce que la visibilité n'était vraiment pas bonne. Alors là, pour être très clairement d'accord avec vous, c'est que je ne connais absolument pas l'endroit dans lequel je suis. Du coup, j'arrive encore une fois sur un stop, je vais surveiller derrière, lâcher l'accélérateur. Attention, priorité à droite. Ok, ah ben non, finalement non, et je vais à gauche. Voilà, donc vous avez vu, c'est difficile de vous mentir, surtout quand on tient des caméras. C'est que là, je croyais que c'était une priorité à droite, et finalement non. Il s'agissait juste, donc la cycliste, je la laisse passer, il s'agissait juste, c'est difficile à dire, d'une possibilité de tourner à droite. Donc je vais tourner à gauche. Voilà, à partir de là, je prends l'info, c'est limité à 30, et je passe ma seconde parce que la piétonne ne traverse pas. Du coup, ici, zone à 30, ça veut dire qu'à un moment donné, je dois bien sûr chercher la fin de zone à 30, que je vois déjà là-bas. Et je ne vais pas forcément aller vite, parce qu'en plus, devant moi, j'ai toujours cette cycliste. L'idée, c'est vraiment de garder une distance de sécurité correcte. Alors, derrière moi, je n'ai personne. Je suis prioritaire, puisque les gens de droite ont un marquage stop. À partir de là, je vais contrôler, indiquer. Et puis du coup, je vais dépasser. Il y a un feu qui change de couleur, mais ce n'est pas très grave. Vous voyez, j'ai vraiment dépassé en sécurité, puisque j'avais mis un mètre, et je vais continuer tout droit. Donc je vais freiner, surveiller derrière, et m'arrêter légèrement avant le feu, c'est-à-dire à peu près ici. Donc là, j'ai décidé de dépasser la cycliste. Alors, ce n'est pas grave, je l'ai encore une fois sur le côté. Je n'ai pas dépassé pour rien. Je n'ai vraiment dépassé, parce que du coup, j'étais dans ma lancée, et que le feu a changé entre-temps. Allez, j'y vais. Donc je n'ai pas sur ma voiture le stop and start. Du coup, j'y vais. Personne ne grille le feu. Je continue, et j'observe déjà là-bas au fond, la signalisation qui m'annonce une zone à 30. Donc je fais le choix de rester sur la deuxième vitesse, parce que je ne connais pas, et qu'il y a un sens interdit. Alors, de là, je vais à gauche. OK. Donc, tout va bien pour moi. Je m'engage, et je suis toujours dans ma zone à 30. On est parti. À partir de là, il n'y a pas de marquage au sol. Je fais attention, priorité à droite. Et je continue. Donc je pense que je vais prendre la route de gauche. Voilà, donc je suis à sens unique. Je pouvais manœuvrer à gauche. Je fais vraiment attention qu'il n'y ait personne. OK. Et donc, à partir de là, je reviens à gauche, puisqu'on est dans une impasse. Encore une fois, on doit avoir une priorité à droite. OK. Et je vais à droite. Allez, donc mes yeux le plus loin possible. OK. Fin de zone à 30, voiture mal garée. Un petit angle mort par sécurité. Voilà. Et donc, c'est plus limité à 30. Les gens de droite ont un marquage au sol. Je suis prioritaire. Donc j'y vais. Vous voyez, je ne vais pas vite, mais j'ai du rythme. Voiture mal garée, je contrôle, j'indique, je m'écarte. Parfait. Et ensuite, au bout de la rue, je vais aller à droite. Donc les rétros, le clignot. Et je vois déjà au sol que j'ai un cédé le passage. Allez, donc j'arrive vraiment en freinant. À droite, tout va bien. À gauche, c'est un peu compliqué. Je glisse ma première. À gauche, c'est bon. À droite aussi, on y va. Allez, je vais faire attention ici. Le papa avec ses enfants, enfin plutôt avec sa femme et son fils. OK. Je fais le choix de ne pas les dépasser. Pourquoi ? Parce que du coup, j'ai un cédé le passage. Ils ne vont pas très très vite. Voilà. Derrière, je n'ai personne. À la limite, vraiment ce que j'aurais pu faire d'ailleurs, c'est mettre les feux de détresse. Voilà. pour vraiment signaler derrière que je ne vais pas très vite. Et je vais continuer du coup. Hop là. D'ailleurs, vous avez vu, la petite, elle est tombée. Alors, je vais aller à gauche. OK. Alors, la pauvre petite, de rien. Je suis désolé. Mais vous avez vu, elle est tombée. Alors ça, c'est clairement très 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 intéressant parce que vous avez vu, vous allez être nombreux, je pense, à me dire dans les commentaires que vous auriez fait aussi le choix de ne pas dépasser. Et j'ai bien fait. Alors, ça ne veut pas dire que je suis fort. Ça veut juste dire que j'ai prévu que ça ne servait pas à grand-chose. Vous avez vu, la petite, elle est tombée. Comme quoi, il faut toujours garder de la distance. Là, il y avait son papa derrière. C'était vraiment bienveillant. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Des fois, on veut aller vite. On se précipite. Mais ça ne sert à rien. Donc là, je ne vais pas très vite non plus parce que je ne vois pas grand-chose. OK. À partir de là, c'est mieux. Donc là, je peux lancer et aller chercher la troisième. Donc, je lis les panneaux. Je ne peux pas aller à gauche. Il n'y a pas de souci. Il y a plein de sens interdit. Donc, je continue vraiment sur la route principale. Derrière, j'ai personne. Et on me dit chaussée déformée. C'est vrai que les racines, les racines des arbres ont vraiment surélevé la route. Allez, donc je continue sans savoir où je suis. Si, je suis dans le 65. Voilà. C'est précis. Est-ce que je vais à gauche ? Ben non, parce que sens interdit. Mais je peux quand même tourner juste après. Alors, j'ai vraiment envie d'y aller parce que je ne connais pas. Et toujours pareil, si quelqu'un arrive en face, je laisse passer. Allez, il n'y a rien. On y va. Là-bas, il y a un monsieur. Il va traverser. Il est en train de courir. Il va traverser. Voilà. Donc, vous voyez, je ne freine pas mais j'ai bien ralenti. Je vais tout droit. Derrière, je n'ai personne. OK. Donc, tout droit, on est à droite. Voilà, les rétros. Angle mort déjà parce que j'ai des piétons là. Alors, j'y vais, j'y vais pas. J'y vais, j'y vais pas. J'y vais. OK. Feu de recul, surveille derrière. Je viens aussi de voir un panneau sens unique. Et en même temps, il y a des manœuvres à gauche donc j'aurais su que c'était sens unique. Et puis, il y avait aussi des buts de zone à 30. En fait, je suis à Tarbes et il y a très très longtemps le permis de conduire il démarrait ici. Maintenant, je reconnais. Alors, je suis incapable de vous dire où je suis dans Tarbes mais je sais que ça démarrait par là. Il y a un stade. Si vous êtes de Tarbes dans la vidéo, n'hésitez pas d'ailleurs à l'écrire. Là, le panneau m'oblige à aller à gauche et en face, ils m'interdisent d'aller en face. Donc, monsieur, on vous dira pas où vous allez parce que vous devez voir et savoir qu'il faut aller à gauche. Ah mince ! Je crois qu'à l'époque on allait là-bas. Alors, là, il faut que je garde de la distance. Vous voyez, je vais carrément glisser ma première. Ça, ça resterait pas une prior à droite parce qu'il y avait le panneau sens unique et je continue. Bon, ben, tout va bien. Allez, derrière, c'est bon. OK, je vois pas de feu de recul. Donc, je fais attention par là. Il y a un monsieur qui traverse pas. Il y a une dame là-bas qui traverse. Donc, derrière, dans tous les cas, je n'ai personne. Voilà. Alors, je vais quand même faire attention. Voilà, j'ai vraiment jeté un coup d'œil très rapide ici. Mais j'ai quand même jeté un œil. Fin de zone à 30, je tourne à droite. Je serre à droite, pied au-dessus du frein et de l'embrayage. Plusieurs coups d'œil et on est parti. J'aurais bien fait un petit créneau, moi. Créneau entre les deux ? Ouais, créneau entre les deux. Ah, ben, en fait, il y a la place. Un boulevard. Donc, je vais m'arrêter juste à côté de cette voiture. Vous voyez, j'ai vraiment annoncé à l'avance de ce que j'allais faire. Je ne tarde pas à mettre ma marche arrière. Donc, pourquoi ? Pour allumer mes feux de recul. Vous voyez, derrière, je n'ai personne. Alors, je recule droit sans braquer pour ne pas la gêner. Moi, mon point de repère, c'est en bas à droite de la vitre. Ma marche arrière est mal passée. Le feu en bas à droite de ma grande vitre, il est là. D'accord ? Alors, j'ai deux voitures, trois derrière, trois ou quatre. Vous voyez que je vais vraiment laisser passer. C'est pour ça. Et là, je garde le frein, le clignot à droite, les feux de recul. Donc, ils ont tous compris, ils sont passés. C'est bon pour l'angle mort. Je vais venir braquer à fond à droite et le rétro à hauteur du feu, c'est-à-dire à peu près ici. Je vais faire attention au fond et je vais reculer contre braquer en faisant attention, bien sûr, à surveiller derrière. Vous voyez, je le disais encore hier à une élève. Hop ! Alors, je me suis posé contre le trottoir. Vous voyez, je ne suis pas monté dessus. Mais le plus important, finalement, ce n'est pas la manœuvre. Le plus important, c'est vraiment justement de venir assurer la sécurité. Ce qui veut dire que ça ne servirait pas à grand-chose d'être le roi du créneau. Si à la base, c'est pour prendre un coup de frein parce qu'on n'a pas fait attention autour de nous, ça n'aurait pas de sens. Donc, fin de la vidéo. Les gens, j'espère encore une fois qu'elle va vous être utile. Vous avez vu que du coup, au niveau des pédales, vous avez pu bien comprendre ce que j'ai fait. Quand la 2 était compliquée, je me suis permis de mettre la première. Il y avait pas mal d'informations, des sens interdits, des obligations. Je ne connaissais pas vraiment là où j'étais. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de se repérer à l'avance au niveau de la signalisation, de la direction pour pouvoir vraiment anticiper. Si vous voulez partager dans les commentaires votre date d'examen, n'hésitez pas à me dire quand vous le passez ou où vous le passez. Et dans tous les cas, je suis avec vous. J'espère vraiment que ça va marcher. Bon courage les gens !